Je vais me représenter un peu mon parcours, puis vous expliquer comment j'en suis arrivé à avoir des éléments sur cette dimension-là dans mon parcours de vie et mon parcours professionnel. Donc moi en fait au départ, je n'étais pas dans les centres de ressources politiques de la ville, j'ai fait un doctorat de sociologie, j'étais en fac de sport, un doctorat de sociologie sur le sport dans les quartiers prioritaires de la ville. C'était en 2007-2011, donc j'avais un contrat de recherche financé par le CIV, puis la DIV, puis le CGET à l'époque pour faire une recherche action auprès des clubs sportifs qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville pour regarder en quoi ces clubs sportifs développaient des réponses aux problèmes sociaux, proposaient des solutions aux problèmes sociaux des quartiers dans lesquels ils étaient implantés. Donc c'était avec toute une organisation, plusieurs laboratoires de recherche. Et pendant quatre années, enfin à peu près trois années et plus une année d'écriture, pendant trois années, j'ai donc été dans des clubs sportifs, je suis allé dans des clubs sportifs du nord de la France jusqu'à Marseille, au quartier nord de Marseille. On avait sélectionné une vingtaine de clubs sportifs, donc hélas pas dans l'ouest de la France parce que depuis Besançon, c'est un peu compliqué pour accéder. Donc au niveau des trajets, il a fallu faire des choix et on a préféré faire ça. Et donc on a sélectionné 24 clubs sportifs, donc tennis, athlétisme, foot, rugby, danse sur glace aussi, il y avait dans des patinoires de quartier, etc. pour regarder et pour comparer un petit peu ces approches-là. Donc j'ai fait mon doctorat, je suis allé, j'ai passé à peu près deux semaines à trois semaines par an et par club à vivre la vie du club, c'est-à-dire les soirées, les entraînements, les week-ends. Parfois, je dormais chez les gens, je faisais de l'ethnographie aussi sur tout un tas de… Je me laissais embarquer par la vie des clubs et puis à partir de là, j'en ai fait un doctorat pour expliquer comment ces espaces de vie sociale proposent de l'innovation sociale ou non. Donc ça, ça a duré, j'ai soutenu en 2012 et à partir de là, j'ai continué ma vie, etc. Et puis quelques années après, il y a eu des attentats, donc 2015-2016, et j'ai été contacté par plusieurs services de l'État pour être un peu expert en disant « vous, vous êtes allé voir des clubs sportifs, est-ce que les clubs sportifs dans les quartiers prioritaires sont des espaces de formation, de préparation à une forme de radicalisme religieux ? » Il y a eu vraiment une question à un moment donné comme ça et moi, mon rôle a été de dire « je devais donner un avis, je devais faire des choses ». Et j'étais extrêmement embêté parce que dans ces trois années d'enquête, je n'ai absolument pas du tout, du tout vu cette dimension-là dans mes travaux, dans mes entretiens, dans mes observations, dans la vie sociale, les repas, les vestiaires, bref, toute cette vie dans laquelle j'étais impliqué, j'ai été accepté dans ces groupes, dans ces groupes de pratiquants. Moi, je n'avais pas vu, et je crois que le mot, je n'ai pas regardé, mais je crois que le mot « religion », je ne sais même pas si je l'ai écrit une fois ou deux fois dans mon doctorat de 500 pages. Donc, j'étais bien embêté en 2015-2016 quand on m'a demandé d'essayer d'apporter des éléments et puis de répondre à la question. Donc, je me suis posé pas mal de questions et je vais un peu les poser maintenant avec vous. C'est-à-dire, je me suis dit « mais comment ça se fait ? » « Pourquoi ? » « Moi, je n'ai pas vu ce truc-là et pourtant, je suis dans des clubs de boxe où on pourrait y croire qu'il y avait plein de présupposés. » Alors, je me suis posé des questions, puis après, on va voir comment on va y répondre. Je me suis dit « peut-être qu'on ne peut pas finalement vraiment objectiver, percevoir le lien entre l'expression religieuse, la présence du religieux et les clubs sportifs dans les quartiers. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'objectiver, c'est quelque chose qui est discret, qui est quasiment invisible. Donc, moi, en tant que scientifique, je ne pouvais pas. La deuxième hypothèse, je me suis dit « mais en fait, si ça se trouve, je n'ai pas vu le sujet parce que je regardais ailleurs, c'est passé à côté. » Je me suis dit « en fait, si ça se trouve, je n'ai rien vu. » Peut-être parce qu'on m'a caché des choses. C'est peut-être aussi ça. On ne m'a pas voulu me montrer ça, étant donné que je venais en tant qu'observateur, chercheur, bref, tout ça. Je me suis dit aussi « peut-être que la religion n'influence pas mon sujet. » Ça n'a rien à voir. En fait, l'innovation sociale par le sport est insensible. Le processus d'innovation sociale par le sport est peut-être insensible à la religion. C'est peut-être différent. Peut-être que le problème qu'on m'a demandé de regarder, la trace du religieux, etc., peut-être que c'était hyper récent et qu'entre 2007 et 2011, dans les clubs que j'avais choisis, ce n'était pas un sujet, puis c'est venu après. Peut-être que je regardais ailleurs ou je suis passé à côté, mais c'est peut-être aussi parce que je n'avais pas la bonne paire de lunettes pour regarder ça. Moi, j'étais sur l'intégration, les questions d'insertion, etc. Et puis, peut-être que je me suis dit « mais ce n'est peut-être pas un objet sociologique, ce n'est peut-être pas un objet scientifique » et que tout simplement, je n'en ai pas fait un objet scientifique. Bref, beaucoup de questions et j'étais assez embêté parce que je me suis dit « mais si ça se trouve, en fait, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de lien entre l'expression religieuse et les clubs sportifs de quartier. » Bon, malgré tout, on a constitué un petit groupe de travail à partir de 2015-2016 jusqu'en 2017. En Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du plan VRL, il y a un groupe qui s'est monté dédié au sport parce qu'il y avait quand même certains acteurs sportifs qui disaient « mais nous, on aimerait bien travailler spécifiquement l'application du principe de laïcité dans les espaces sportifs. Est-ce qu'on a le droit, pas le droit ? » Qu'est-ce qu'on fait quand on observe de l'expression religieuse dans l'enceinte sportive, dans un gymnase, au bord des terrains ? Il y avait quand même des questions. Donc, il y a un groupe qui s'est monté, puis on a produit une petite publication. Donc, pareil, je remettrai le lien, voire même je peux vous envoyer la publication là-dessus. Et puis, ça ne répondra pas à toutes les questions du moment, mais ça montre un peu le cheminement qu'il y a eu pour essayer de décortiquer ce sujet-là. Donc, à partir de là, je proposais de vous donner quelques ingrédients dont je suis capable d'avoir un peu des arguments, puis des éléments un peu concrets aussi, pour aborder cette question du religieux, le lien entre religion et sport, laïcité, etc. Donc, premier point par rapport à ça, c'est en fait, ça c'est un argument qui est hyper important, il me semble, c'est dire qu'en fait, le sport est une religion. Le sport est une religion. Ça, c'est vraiment la plus grande idée, enfin, pardon, pas la plus grande, la première idée qu'il faut avoir, c'est qu'on a tendance à l'oublier, à ne pas le voir, à ne pas l'objectiver parce qu'on est pris dedans, parce qu'il y a tout un tas de choses. Donc, le sport est une religion, et je vais essayer de vous démontrer ça. D'abord, parce qu'il y a un système de croyance qui est durable, qui a traversé les décennies et le siècle dernier, qui est encore présent, qui est fortement présent dans les valeurs du sport, valeurs de fraternité, de formation à l'esprit des lois et de la règle, bref, tout un tas de valeurs dont on est persuadé que ça apporte des bienfaits. C'est aussi parce que dans le système des sports, il y a des disciplines, et dans ces disciplines, il y a des rites, il y a des rituels, il y a des choses qui codifient les comportements très fortement et qui sont gérées par des institutions. Il y a des récits, il y a des récits religieux, l'épopée, autour de l'épopée de certaines équipes, dont on va se rappeler, dont on va garder une trace, on va faire mémoire. Il y a des lieux de culte dans ce sport, il y a évidemment le stade, qu'on met dans l'expression, les acteurs du sport parfois disent qu'il faut remettre le stade au milieu du village, comme on pouvait dire l'église au milieu du village. Il y a l'INSEP, d'ailleurs il y a un doctorat qui a été soutenu sur la place de l'INSEP dans la religion sportive aujourd'hui, en tant qu'institution de formation, de contrôle et d'orientation de tout un tas de choses, donc c'est très intéressant. Donc il y a aussi des institutions qui convertissent les individus aux pratiques sportives, les fédérations sportives, et tous les intermédiaires, on peut voir ça comme des institutions qui convertissent également. Il y a des croyants, donc puisqu'il y a des croyances, il y a forcément des croyants qui sont plus ou moins modérés, qui doutent plus ou moins, mais en tout cas il y a un système, il y a des croyants. Et puis il y a des pratiquants, là aussi plus ou moins modérés de la pratique sportive. Donc ça fait tout un tas d'ingrédients qui font que, en tout cas d'un point de vue scientifique, certains se sont dit qu'il y a une comparaison qui est intéressante à faire entre d'autres types de religions monothéistes et puis la religion sportive. Cette religion sportive, si je donne un exemple très récent, en fait elle retrouve depuis quelques temps, quelques années, si elle a daté précisément, mais vraiment un récit, elle retrouve une vitalité autour des questions de santé, où on va réintroduire finalement du vocabulaire, des prescriptions qui vont dicter un peu des comportements, qui vont chercher à orienter les comportements pour être sains, bien manger, bien bouger, etc. Le crédo, bouger pour être sain, c'est le crédo du moment, et il va changer plus tard. Et puis on a une conversion des corps. Il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus, sur le sport santé notamment, en disant qu'il y a des entrepreneurs de bien-être corporel qui sont présents et qui vont impulser, qui vont valoriser, inciter à la pratique sportive pour ses bienfaits, pour la santé. Donc il y a une conversion qui concerne une grande diversité d'acteurs. Et ça qui montre finalement une nouvelle couleur dans cette religion sportive. Et puis, si je continue dans la présence de cette religion, comment on peut voir cette religion, c'est qu'il y a des antisports dans la société, puis il y a des prosports. Alors pour les prosports, évidemment, ils vont défendre tout un tas de choses. Si je vous mets cette citation, pour moi, le sport est une religion, est une religion avec église, dogme, culte, mais surtout sentiment religieux. Ça, c'est Pierre de Coubertin qui a posé ce dogme-là, qui affirme clairement la présence, la nécessité d'avoir une religion. Maradona qui dit, voilà, beaucoup disent de moi que tu es Dieu et moi je leur réponds vous êtes n'importe quoi, Dieu et moi, Dieu est Dieu et moi je suis un simple footballeur. Et puis, il y a les critiques du sport qui finalement sont d'accord avec les prosports. Et là, il y a un chercheur qui a posé une sociologie critique du sport très virulente, marxiste, la référence à Marx, le sport c'est l'opium du peuple comme Marx disait, la religion c'est l'opium du peuple. Il s'appelle Jean-Marie Broum et c'est quelqu'un qui a marqué un peu l'esprit. Donc finalement, qu'on soit des antisports ou des prosports, il y a une forme d'identification ou de consensus pour dire, mais c'est une forme, il y a une dimension religieuse, c'est peut-être pas une religion exactement comme on l'entend, religion monothéiste aujourd'hui, mais c'est pas très loin et ça a beaucoup de points de comparaison. Alors, ce sport, c'est un objet de culte assumé. et qui date bien avant la résurgence des sports modernes au XIXe siècle, qui date de l'époque antique où c'était vraiment des actes religieux très reconnus, très installés, avec des lieux sacrés. On avait la notion de sacrifice hyper présente, même encore aujourd'hui dans le sport, mais c'est toujours ça. le beau geste avec une offrande aux dieux, comme le dit Isabelle Kéval, une maître de conférence, et qui fait qu'à un moment donné, on avait en tout cas dans cette époque antique un marqueur très fort du rapport aux dieux, les dieux de l'Olympe, etc. Donc tout ça, c'est très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça s'est un peu éteint pendant plusieurs siècles du fait de la prégnance de la religion catholique qui va se détourner un petit peu de tous ces jeux, puis ça va revenir à la fin du 19e siècle. C'était source de jouissance, et donc c'était assez mal vu, ça a disparu. Bref, ce dogme-là, ce dogme inspire toujours le dogme de Coubertin qui, en gros, a défini la religion athlétique. On a fait des bibles, d'ailleurs, il écrivait très très bien, il a fait des ouvrages très importants de pédagogie sportive, etc., pour définir c'est quoi le contenu de cette religion sportive. Et en gros, derrière, il y avait un projet de société qui était de redonner à la race française, il disait rebronzer la race française, redonner la grandeur à la race française, et que pour ça, il fallait réinventer la pédagogie auprès des jeunes, et pour réinventer la pédagogie auprès des jeunes, de la jeunesse, former la jeunesse à l'avenir, il fallait réinventer, réintroduire la présence des sports qui donnaient une dimension à la fois sportive, pardon, physique, mais aussi spirituelle et de grandeur aux nations. Donc, il a créé tout ça, il a donné des fonctions au sport, il a constitué un dogme religieux qui vise à préparer la guerre, à préparer plein de choses, mais qui, en tout cas, est un outil d'encadrement de la jeunesse. Donc, ces pratiques sportives, elles sont multiples, en fait, là, je généralise à travers cette institution, mais il y a énormément, il y a presque que tous les trois mois, il y a un sport qui émerge en France, en fait, il se crée énormément de disciplines et de pratiques sportives, ça devient très confus, très compliqué à suivre, les sports émergents, etc. Mais on va dire que dans beaucoup, beaucoup d'activités, on peut retrouver une dimension assez sacrée des rituels propres à chaque discipline qui, là aussi, donne à voir la présence du religieux dans le sport. Donc, si on prend, je vous ai pris un exemple parce que c'est assez marquant, on connaît tous un peu le karaté, le karaté est extrêmement codifié à travers des rituels sur des positions, des manières de saluer, etc. Je vous ai mis des petites images, voilà, et qui fait que ça va donner, ça réintroduit la notion de discipline. Donc, on est en présence d'une religion sportive qui a traversé des siècles en disparaissant, en réapparaissant, qui aujourd'hui est très installée et qui fait qu'on a du mal même parfois à le voir tellement elle est présente, en fait, tellement elle a infusé nos idées, nos manières de penser l'éducation, l'hygiène de vie, tout un tas de sujets, l'intégration des populations dans les quartiers, enfin, tout un tas de choses. Donc, voilà. Alors, à partir de là, ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument, c'est de dire que cette religion sportive, elle ne s'est pas coupée des autres religions. Elle ne s'est jamais coupée des autres religions, en tout cas, depuis le retour des sports modernes, il y a un peu plus d'un siècle. Et d'ailleurs, la religion sportive a pu s'installer, s'institutionnaliser, s'installer, se diffuser grâce, en partie, aux autres religions avec lesquelles il y a eu un lien. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, on peut voir la traversée du 20e siècle à travers la diffusion du sport, de cette religion sportive qui a épousé, finalement, les grands principes républicains. Donc, trois catégories de sport, on va dire, si on fait le sport bleu-blanc-rouge, le sport bleu, c'est le sport des patronages catholiques, qui a été extrêmement puissant, organisé pendant de très longues années et que la démocratisation du sport, finalement, la diffusion du sport a suivi à la fois l'organisation de l'Église en France. Il y a eu des liens très forts en gymnastique, en athlétisme, en basket, en football, voilà, qui a permis d'avoir ça. Je reviendrai un peu sur l'actualité après tout à l'heure sur aujourd'hui où on en est. Il y a le sport blanc, le sport des amicales laïques. Alors, dans l'ouest de la France, c'est quelque chose qui est très, très diffusé, qui est très marqué aussi entre le bleu et le blanc et qui va se démarquer qu'ils ne veulent pas être attachés aux mouvements catholiques et qui vont être dans des mouvements plus laïcs et des forces laïques, etc. Et puis, il y a le sport rouge, le sport ouvrier, le sport communiste qui, aujourd'hui aussi, a toujours des traces. Il y a toujours des traces institutionnelles et dans des modes d'organisation qu'on peut trouver. Donc, cette religion sportive, elle a eu l'intelligence, si on peut, ça personnifie un peu le sport, mais en tout cas, il y a eu une forme d'intelligence, d'adaptation. On peut dire, c'est un peu un caméléon, le sport, qui va s'adapter dans tous les environnements dans lesquels il est, c'est-à-dire qu'il a traversé les dictatures, les démocraties, etc. Et en France, il a pris cette couleur-là pendant des décennies. Et donc, il y a un lien qui est particulier avec le social, sport, avec la religion catholique. Donc, la messe ou le match, c'est-à-dire que cette dimension pour le sport bleu, notamment, eh bien, il y a eu des débats en interne, dans les fédérations, etc., pour savoir s'il fallait rester, si c'était compatible, le sport et la religion catholique, est-ce que c'était compatible pour tout un tas de domaines, pour tout un tas de dimensions. et il y a quand même eu des zones de fractures, en fait, il y a eu des zones de fractures au sein des disciplines sportives entre ceux qui défendaient le lien très fort entre mouvements, notamment de jeunesse, religieux, et puis mouvements sportifs, et puis ceux qui voulaient vraiment scinder les choses. Donc ça, ça a marqué un peu des conflits en interne de certaines fédérations sportives. Mais en tout cas, ça a pu profiter aussi à l'église qui, à un moment donné, a pu retrouver un peu un lien avec la jeunesse, une forme de fraîcheur par moment sur cette période. Et puis l'église a été parfois divisée sur les questions sportives. Il y a eu les antisports qui étaient contre les choses du corps, les prosports qui démontraient, au contraire, tout l'intérêt de coupler spiritualité religieuse et puis engagement sportif, notamment sur des valeurs communes, le dépassement de soi, l'assaise, et tout un tas de choses. Donc, il y a eu des débats comme ça. Alors, je ne vais pas tout retracer parce que c'est très complexe et puis je n'ai même pas tous les ingrédients. Mais globalement, ça a animé le développement du monde sportif, ce rapport aux religieux. Au fil des années, le sport a gagné en popularité auprès des jeunes et notamment sur l'après-guerre, la pré-seconde guerre mondiale et puis les patronages se sont un petit peu affaissés, essoufflés pour tout un tas de raisons aussi. Alors aujourd'hui, quelques traces de ça, de cette histoire parce qu'il me semble que quand on cherche à s'interroger sur sport et laïcité, la neutralité du sport par rapport à l'expression religieuse et tout ça, en fait, il faut, ce n'est pas évident, mais en fait, il faut être très attentif dans le monde du sport dans lequel on est. Donc je pense plutôt là au club, fédération, comité, régionaux, etc. Il y a des traces de ce lien historique entre religion et religion sportive. Alors, je vous donne un exemple qui n'est pas tellement vers chez vous, qui est plutôt vers en Bourgogne. C'est la JOCR. La JOCR, peut-être pour les amateurs de football, la JOCR, c'est un club qui a été créé par l'abbé Deschamps et le stade s'appelle aujourd'hui le stade l'abbé Deschamps et une fois par an, il y a une messe en l'honneur de l'abbé Deschamps qui se déroule sur le stade. Donc je vous ai mis une petite image. Alors, c'est pas, c'est une fois par an environ, des fois c'est un peu moins, mais bon bref, en tout cas, il y a quand même des messes qui se déroulent en l'honneur de cette figure. Après, il y a eu Giroux qui a pris le relais, mais avant Giroux, eh bien, il y avait, et on sacralise un petit peu, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs, en fait, on valorise, on adoube, enfin, je ne sais pas, l'abbé Deschamps, on se remémore en tout cas ce qu'il a fait pour la jeunesse aux Xéroises et voilà. Donc clairement, on est sur un sport bleu, l'image est restée bleue, etc. Et là, du coup, c'est quelque chose d'assez visible et aujourd'hui, je n'ai pas l'information sur les instances de gouvernance du club sportif, mais pendant très longtemps, pendant des décennies, il y avait des personnalités qui étaient clairement, qui affichaient leur religiosité et qui s'engageaient dans le club et dans le développement du club. C'était très lié, il y a eu quelque chose de très fort là-dessus. Pourtant, c'est un club professionnel, salarié, etc. Donc ça, c'est une des traces, c'est un exemple, mais je pense que si on fait cette petite recherche, il faudrait le faire dans plein de sports et dans plein de territoires, on doit retrouver certainement encore des traces de tout ça. Voilà, le stade porte le nom d'Ernest Théodore Valentin Deschamps, dit l'abbé Deschamps, c'est le fondateur de la géocérapie. J'ai encore plein de choses, est-ce que je fais une pause, Émilie, tu me dis, parce qu'on s'était dit qu'on… Oui, ça me paraît bien. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est peut-être… Après, je vais revenir sur des questions plus contemporaines et tout, mais si jamais… En effet, si vous avez des questions plus ciblées sur l'histoire… Oui, Marc, allez-y. J'ai vu une petite main qui s'était levée, mais c'est rabattu. Ah oui, bon, allez-y. Thierry Waterloo, Dragesse Bretagne, Paul Sport, comme on est dans le religieux, le spirituel, je voulais vous rassurer simplement parce que je pense, je viens de me rendre compte que depuis le début, en arrière-plan, il y avait des têtes de nonnes. Alors, je vais vous expliquer. C'est mon côté rebelle un peu provoque. Alors, je vais tourner un peu plus. C'est un groupe de rock alternatif des années 80-90, les nonnes tropos, et je ne sais plus avant si c'était les VRP, etc. Donc, rassurez-vous, il n'y a rien de religieux dans mon bureau d'agent de l'État, mais c'est un clin d'œil un peu rebelle. Voilà, je reprendrai la parole tout à l'heure, et puis sinon, intervention très, très intéressante. Oui, les VRP, effectivement, j'écoutais les VRP, effectivement, c'est leur affiche. Voilà, je suis rassuré comme ça parce que je vous voyais faire des gros yeux, tout ça, c'est quoi ce catho d'agent de l'État ? Mais non, c'est mon côté un peu provoque. Voilà, j'ai fini. On ne fera pas de rapport. OK, on ne fera pas de rapport. Merci. Donc, voilà, l'idée, c'est que l'espace sportif aujourd'hui, organisé en club, etc., n'a jamais été totalement neutre des questions religieuses depuis un siècle et demi, et aujourd'hui, il y a encore cette trace, ces marqueurs, parfois subtils, on peut retrouver ça dans plein d'espaces sportifs. Alors, la question aussi qui peut se poser quand on veut réfléchir à cette question, c'est est-ce qu'il existe un sport de confession, un sport confessionnel qui serait clairement fléché, affiché maintenant, aujourd'hui, là, je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas du siècle dernier, où on dirait c'est un sport, un sport bouddhiste, un sport, etc. Est-ce que ça existe ? Donc, globalement, c'est difficile à répondre à cette question, c'est oui et non, un petit peu oui, un petit peu non, on est parlant de la Normandie, mais bref, c'est une réponse un peu normand, un peu oui, un peu non, je vais vous dire un peu ça. Alors, d'abord, il y a une fédération qui est très importante, la Fédération sportive et culturelle de France que vous devez connaître, qui est très développée dans l'Ouest, et qui a ses racines qui aujourd'hui s'appellent plus Fédération sportive et catholique de France, ça, c'était le nom d'avant, aujourd'hui, c'est Fédération sportive et culturelle de France, ça a changé, etc. Et donc, on voit bien, là, sur la petite image que dans votre région, c'est très développé, et ça, c'est une fédération qui a des liens très forts avec les institutions religieuses ou qui en a eu, et dont il y a une trace aujourd'hui dans la gouvernance, dans le pilotage, voilà, dans plein de dimensions, on retrouve quelque chose. Donc, c'est aujourd'hui une fédération qui a quand même 10 000 clubs, donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas une petite fédération et qui a une taille de club relativement importante, autour de 135 licenciés en moyenne. Pour tout ce qui est la fédération juive, donc là, pareil, c'est beaucoup plus petit, mais il y a, par secteur géographique et en fonction de tout un tas d'éléments, eh bien, il y a aussi une fédération sportive et culturelle Maccabie qui s'appelle comme ça et qui, en fait, est un lien là aussi assez évident à la religion juive dans son affiliation, dans son identification. Voilà, donc là, il y a beaucoup moins de clubs, il y a à peu près 100, je crois, c'est 150 clubs, entre 130 et 150 clubs aujourd'hui, il y a 136 dans la dernière capture, et puis on a aussi des clubs de taille importante, donc c'est souvent des clubs Omnisport comme pour celui d'avant, comme pour la fédération d'avant et voilà, donc si on prend l'exemple, là, j'avais une, si on peut balayer, par exemple, vous pouvez regarder le Maccabie Paris, le club de Maccabie, c'est le plus gros de la fédération, Omnisport, donc sport de combat, fitness, etc., en fait, il y a le visuel, le logo du club reprend l'étoile de David très clairement, il y a une affiliation Maccabie, etc., par contre, dans le fonctionnement du club au quotidien, en fait, il n'y a aucune, ça ne peut pas, on ne peut pas le voir, on ne peut pas détecter de lien très fort entre les journées, le Shabbat, etc., il n'y a pas, tout ça, il n'y a pas, on ne peut pas le voir, et c'est ce qui fait la complexité de parler d'un sport confessionnel, c'est que c'est une petite identification, mais en même temps, ce n'est pas forcément palpable et tout de suite identifiable, je crois qu'il y avait une question ou une remarque ? Oui, il y avait une remarque bretonne qui disait juste, c'est Laurence Gessler qui disait qu'il fallait faire attention à ne pas unifier l'ouest, les côtes d'armes ne sont pas le finissaire ou le morbihan, c'est juste que, je pense que c'était, on le voit bien sur la carte que c'est quand même doit rester. Ok. Voilà, alors après, sur le sport musulman, alors là, c'est une histoire un peu plus particulière, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas explicitement de clubs sportifs ou de fédérations sportives qui uniraient des clubs sportifs autour d'une référence musulmane explicite. Il y a des références territoriales, donc les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, deux, etc. Ça, il y en a beaucoup, mais pas forcément de lien à la religion. Alors, il y a eu des tentatives dans l'histoire récente de monter cette fédération. J'étais obligé d'avoir de l'information pour savoir, parce que je me posais la question. Il y a eu des tentatives et en fait, ça a souvent échoué pour tout un tas de raisons, des freins institutionnels, des freins politiques, des problématiques d'alliance. Créer une fédération, ce n'est pas évident toujours. Et il y a surtout eu beaucoup, beaucoup de questions qui sont sorties de cette naissance de cette fédération, de ces tentatives et qui revenaient à un moment donné, qui faisaient émerger tout un tas de questions autour de, finalement, si on tolère la constitution d'une fédération sportive musulmane, on va mettre le doigt ou on va enclencher des sujets qui vont nous dépasser, qui vont revenir à des grands problèmes qu'on a pu connaître le siècle dernier sur la présence du religieux dans les clubs, etc. Et je vous ai mis des questions comme ça que j'ai collectées au fur et à mesure des échanges avec différentes personnalités institutionnelles qui ont été interrogées sur la création de cette fédération, en disant, mais oui, il y aura des interdits religieux qui vont venir percuter la neutralité du sport, etc. Donc, tout un tas de choses. Et là, on revient à la question de la laïcité, le non-respect de la laïcité dans le sport. Il y a un risque potentiel. Voilà ce que j'ai un petit peu entendu. C'est une collecte, que je vous donne de ce que j'ai entendu par rapport à ça. Alors, je veux bien encore juste vous dire, donc ça, c'est un peu les principaux repères. Et puis, à partir de là, donc ça, c'est un peu après ma thèse, toutes ces recherches en disant, il faut bien comprendre un peu ce qui se passe. On a décidé sur Besançon de faire une petite enquête exploratoire pour se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un sujet local, pas forcément scientifique, abstrait, conceptuel, mais un sujet local dans une ville comme Besançon qui a 120 000 habitants, qui a des quartiers prioritaires, qui a eu des vagues migratoires, qui a des institutions sportives très organisées, bref. Est-ce qu'il y a un sujet sur le lien sport et laïcité ? Donc, avec les étudiants de la fac de Besançon dans lequel moi, j'étais coordinateur d'un petit diplôme, d'une licence professionnelle, on a mis en place une enquête pour dire, allons voir, allons voir directement parce que sortir un peu de tout un tas de questions. Donc, on a fait une petite enquête exploratoire, l'objet global, c'était, est-ce que l'application du principe de la laïcité dans le sport pose question, interroge, perturbe, se passe mal, voilà. Et puis, on voulait comprendre un petit peu les représentations et le positionnement des acteurs locaux dans ce qu'ils disent sur ce sujet. Donc, concrètement, hop, pardon, on a interrogé, on a posé des questions, est-ce que le fait religieux est pris en compte dans les clubs ? Est-ce que ça pose des problèmes ? Qu'est-ce qu'en pensent les gens ? Etc. Donc, on avait des questions précises, c'était du concret parfois, les principes autour de la nourriture, les pratiques, les rites, les signaux ostentatoires, la mixité de genre et la place de la femme est-elle bousculée par des préoccupations ou des intérêts religieux ? Voilà, est-ce qu'on parle de religion ? Est-ce que certains font du prosélytisme ? Enfin, on a essayé de brasser comme ça tout un univers de symboles et de faits pour se rendre compte des choses. Donc, on a fait, c'est très exploratoire, c'est pas une grosse enquête, mais on a quand même entretenu, on s'est entretenu auprès d'une trentaine d'acteurs dont certains étaient dans les quartiers ou nous ont été orientés pour dire, je suis sûr que chez eux, il y a des problèmes de faits religieux, il faut aller leur poser la question, etc. Donc, on est allé voir un peu tout ce monde-là. Alors, je vous donne deux points de vue qui s'opposent, évidemment. les résultats sont assez simples, assez prévisibles, finalement. Alors, ce que nous disent les clubs sportifs et les structures socioculturelles, on les a réunis dans le même résultat de cette enquête exploratoire, les clubs sportifs nous disent globalement qu'il y a des principes essentiels dans une vie de club sportif, c'est que, en fait, ce sont les codes de la religion sportive qui prime sur les codes et les règles d'autres types de religions. En gros, c'est le sport qui dicte, c'est l'espace sportif, les normes du sport qui dictent les choses et ça ne permet pas, ça laisse très peu d'espace ou ça ne permet pas du tout, parfois, finalement, la présence de codes ou d'éléments religieux qui seraient autres. Le code du sport prime sur celle de l'expression religieuse. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont voulu vraiment nous affirmer, dire, mais ça, c'est la base, c'est essentiel. Donc, malgré tout, il y a pu y avoir parfois, ce qu'ils disaient, des situations qu'ils pouvaient juger problématiques, c'est-à-dire des personnes un peu insistantes qui veulent une adaptation des horaires, qui veulent une adaptation des modes de pratique, des adaptations de plein de directions, des accommodements. Et donc, là, ce que nous disent les acteurs, en fait, ils disent, nous, quand ça se produit, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver globalement, on va chercher à discuter avec la personne, avec le premier argument qui est de dire, mais on ne peut pas s'adapter à tous les individus dans notre club parce qu'on a un fonctionnement collectif, on en discute, voilà, et s'il faut des adaptations, les adaptations, on les trouve, mais elles ne viennent pas transformer les règles du jeu global, du club, de la structure. Donc, l'adaptation de la nourriture dans un club, voilà, c'est ce genre de petites choses qui ont pu être faites. Et puis, ce qui a posé plus de problèmes, c'est arrivé, on a eu deux acteurs qui nous ont dit ça, je crois, de mémoire, voilà, où il y avait des pratiques, des créneaux qui étaient demandés par des femmes, voilà, au nom de la religion, d'avoir une démixité, de non-mixer la présence homme-femme, voilà, Donc là, c'était plus compliqué à gérer et il y a eu des réponses, des adaptations très différentes, donc soit on répond à la demande, soit on bloque la demande et on dit, ben non, c'est comme ça, mais il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu une tendance lourde en disant, il y a forcément une réponse unique, en tout cas, c'est du cas par cas et en fonction de tout un tas de paramètres, mais peut-être que c'est ce genre de sujet sur lequel vous voulez qu'on discute après dans les cas pratiques. Donc ça, en gros, les clubs sportifs et les structures socio-culturelles nous disent, on maîtrise le sujet. Lorsque le problème survient, on sait faire face. C'est très rare qu'on soit en difficulté. On n'a pas tant de pression que ça. On garde notre espace, nos codes sportifs, la religion sportive, elle n'est peu impactée par ses demandes ou ses adaptations. Alors, ce qui nous a étonnés, ce qui a montré la différence, c'est que quand on interroge les agents de l'État ou des représentants d'institutions sportives locales, donc comités départementaux, comités régionaux, CROSS, DOS, tous ces partenaires-là, ce n'est pas tout à fait le même regard qu'ils portent sur la présence du religieux dans le sport. Il y a beaucoup plus d'inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Alors, encore une fois, on était en 2017, on n'était vraiment pas très loin de cette période où on focalisait beaucoup le regard là-dessus. Donc, ça a pu jouer. Mais c'était de se dire qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ce que les acteurs sportifs ont voulu dire. Les acteurs sportifs ne disent pas tout. Ils n'ont pas voulu perdre la face et donc, ils ont dit que tout allait bien. Mais pour les agents de l'État et les représentants des collectivités, c'est un peu différent. Donc, eux, ils disent que ça se produit beaucoup plus souvent que ça, qu'il faut faire des adaptations dans les rythmes d'entraînement, les horaires, pour tout un tas de choses. pour le ramadan, des pratiques non mixtes. Et que ça devient problématique si on veut accepter tout le monde. Eux, ils perçoivent la crainte d'un développement, d'un communautarisme religieux qui se développerait dans les clubs. Ils pensent que ça se fait et que ça ne se dit pas. Et qu'il y a une des raisons du décrochage sportif des adolescentes, parce qu'il y a un décrochage sportif des adolescents et des adolescentes. Ça, on le sait, pas tout à fait au même âge et tout ça. Mais pour eux, un des facteurs de décrochage des adolescentes serait la présence religieuse, notamment dans les quartiers. Et puis, eux, ils disent, mais en fait, les acteurs, ils disent qu'ils s'en sortent, qu'ils se débrouillent. Mais non, ils ont besoin de formation, ils ne connaissent pas les principes de laïcité, ils font du bricolage, ce n'est pas assez maîtrisé, il faut les former, il faut les former. Donc, nous, on s'est retrouvés en écoutant tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on travaille ? Comment on fait ça ? Donc, il y a clairement aujourd'hui sur cette question de sport et laïcité, sport et gestion du fait religieux dans le sport, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Et ça, je dirais, en plus, les scientifiques n'ont pas traité cette question, on n'arrive pas à objectiver aujourd'hui. Il n'y a pas d'enquête sérieuse qui a été menée où on pourrait se dire, tiens, là, il y a une objectivité scientifique. Là, nous, on n'en a pas sur ce sujet. C'est pour ça que c'était une enquête exploratoire. Mais en tout cas, les clubs qui disent qu'il n'y a pas de grandes difficultés, voilà, c'est rare, on prend en compte, etc. Et puis, les autres catégories d'acteurs qui peuvent dire, au contraire, il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, par exemple, l'observatoire de la laïcité à l'époque avait créé un guide, des fédérations ont créé des guides, etc. Donc, là, c'est peut-être ça qu'on va discuter après, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être ma dernière diapo avant de faire une pause, avant d'aller vers les côtés réglementaires et tout ça, parce qu'il y avait un peu ça dans vos demandes, il y a plein de questions qui émergent sur ce sujet. Pourquoi on a cette différence entre finalement des acteurs de terrain qui sont face à face au public et les représentants, les responsables, les dirigeants, les encadrants ? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça ? Est-ce que c'est une connaissance ou une méconnaissance du sujet ? Est-ce que c'est une peur d'être stigmatisé et puis vouloir… Est-ce qu'on cache la vérité ou est-ce qu'au contraire on invente une réalité qui n'est pas présente ? Bref, il y a plein de questions que je vous ai mises là et qui aujourd'hui naviguent chez les uns, chez les autres sans apporter de réponses très claires. Et ce qui peut s'observer depuis peut-être ces plus récents, c'est qu'il y a peut-être l'envie, le besoin de se replier sur des règles et notamment sur le droit. Ça rassure un petit peu. Ça donne un cadre. Ça donne les repères finalement pour chacun de savoir comment… Est-ce qu'on est dans le droit ? Est-ce qu'on n'est pas dans le droit ? Est-ce qu'on est discriminant ? Ou est-ce qu'on respecte le principe de laïcité, de neutralité ? Bref, tout ça. Voilà, ça, c'est vraiment la question qui est… Enfin, c'est toutes ces questions qui sont présentes. Et à partir de là, les études de cas, en fait, elles sont très complexes à faire. On a essayé d'en faire, on en a lu, mais en fait, elles ne s'est jamais satisfaisant totalement pour tout un tas de raisons. Et une des raisons, c'est pour ça que j'ai commencé la démonstration par ça, c'est de dire qu'il y a cette religion sportive qui va nous donner un voile et qui va nous donner une grille de lecture aussi de ce sujet et qui est parfois… On va avoir du mal à douter ou à réinterroger finalement l'espace du club sportif, l'espace sportif dans son fonctionnement, etc. Donc, c'est beaucoup de questions. C'est un peu modeste et c'est difficile de faire un petit peu mieux. Et puis, voilà. Est-ce qu'on fait peut-être une pause pour réagir ? Parce que ça fait… Pour que ce soit trop long. Si tu veux, Benjamin, il y avait une question de Marc Legrand dans la discussion qui demandait. Est-ce que les fédérations sportives et culturelles professionnelles type Maccabie acceptent les adhérents licenciés athées ou d'une autre religion ? Alors, je peux juste dire pour ce que j'ai observé et étudié, là, le Maccabie, par exemple, oui. Oui, il n'y a pas du tout de fléchage à l'entrée, il n'y a pas de… J'ai testé, j'y suis allé pour voir. Il n'y a pas du tout toutes ces questions-là, en fait. C'est vraiment un club tout à fait classique, en fait. C'est juste, il y a une référence qui est là qui doit quand même agir quelque part, mais ça ne s'est pas observé. Il n'y a pas de discrimination à l'entrée, en fait, c'est ça. En tout cas, je n'ai pas vu, peut-être que ça existe, peut-être que ça existe dans certains clubs, mais là… Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à cette partie ? Ça a l'air d'être bon, Benjamin. Alors, soit tu as été très clair ou soit on attend la fin. Oui, il reste… J'ai vraiment encore deux ou trois diapos, c'est vraiment très court, mais c'était… Si jamais… Alors, ok, je termine. Donc, je vous ai mis un titre pareil qui n'est pas très clair, mais voilà, quelques repères réglementaires qui peuvent aider ou pas, parce que parfois, il y a des contradictions quand on cherche à regarder la cohérence dans le monde sportif sur ces questions de neutralité, de visibilité, de présence du religieux. Voilà, on n'a pas une vision unique et homogène, en fait. Bon, bref, je voulais quand même dire un truc sur le… Parce que moi, dans ce que… Il y avait quelque chose qui… Il y avait un truc qui était assez brouillé, confus, quand on évoquait la non-mixité, la présence, la différenciation entre les hommes et les femmes dans le sport, et notamment lorsque des femmes vont demander d'avoir de la non-mixité. Alors, on connaît bien les polémiques autour des piscines, autour des créneaux de gymnase, etc. Et c'est revenu plusieurs fois là depuis quelques années où on travaille un peu ce sujet-là et beaucoup de gens, en fait, on ne sait pas trop quoi penser parce qu'on dit oui, mais c'est derrière, il y a une religion qui vient imposer cette non-mixité, etc. Bon, moi, je voulais quand même poser un repère qui me semble important, c'est que la non-mixité dans le sport, la séparation des hommes et des femmes dans le sport, elle est autorisée par la loi. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est une exception de la loi qui concerne le sport. Donc, la question de la non-mixité des pratiques, elle n'est pas automatiquement rattachée aux faits religieux, donc ça, c'est déjà important à savoir, mais parfois, il peut y avoir… En tout cas, il faut traiter ces sains. Et puis, il n'y a pas d'obligation légale à faire de la mixité dans un club sportif. En fait, il y a une exception qui est prévue par un certain article du Code pénal que je vous ai cité là qui autorise donc en matière d'accès aux biens et services les différences fondées sur le sexe lorsque cette différence de traitement est justifiée notamment par le respect de la vie privée et la décence, donc on sépare les hommes et les femmes pour cette raison-là, la promotion de l'égalité des sexes et des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives donc dans le cadre de clubs privés ou de manifestations sportives, etc. C'est-à-dire qu'en gros, moi je pense que c'est important de garder ça en tête, c'est que la loi autorise la séparation des hommes et des femmes pour le bon fonctionnement du sport. Donc, quand un groupe de femmes demande de se séparer des hommes pour pouvoir faire du sport, la loi le permet. La loi le permet. Après, se jouent d'autres questions mais la loi le permet. Donc, la liberté d'association et l'organisation d'activités sportives dérogent au principe de non-discrimination et ça permet une non-mixité dans les clubs et les équipes, etc. Au nom de la religion sportive ou du bon fonctionnement des pratiques sportives, on peut séparer les hommes et les femmes pour que ça se passe bien. Donc, il peut y avoir une logique de séparation du moins hommes-femmes pour que ça se passe bien. Donc, ça, ça me semblait important parce que ça rentre en confusion, ça apporte de la confusion parfois avec la présence du religieux qui dicterait de la mixité et de la non-mixité. En fait, sans justificatif religieuse, il peut y avoir des demandes que les garçons veulent pratiquer ensemble et que les filles veulent pratiquer ensemble et non seulement elles peuvent et voilà, parfois même elles le doivent parce que des fédérations n'interdisent pas la coprésence des rapports corporels hommes-femmes. Donc, du coup, tout ça, c'est autorisé. Donc, ça, ça met les acteurs sportifs dans une position un peu compliquée parce que c'est autorisé. Voilà, je voulais dire aussi un point mais là, je suis un petit peu moins solide sur mes arguments donc vous aurez peut-être trouvé des choses plus à actualité mais la question de la neutralité comme elle s'applique pour des agents de l'État, etc. Est-ce qu'elle s'applique dans toute la chaîne de relais dans le monde du sport entre la fédération, le comité régional, départemental, le club, l'équipe, etc. Est-ce que ça s'explique ? Alors ça, c'est assez compliqué. J'espère de ne pas me tromper en vous présentant ça. J'espère. Mais normalement, j'avais un petit peu des éléments mais ça mérite encore quand même quelques précautions. Mais je vous le donne quand même puis on voit si. Voilà. Voilà, donc cette forme de neutralité où on n'affiche pas son appartenance religieuse autre que la religion sportive en fait. quand on n'affiche pas une appartenance religieuse en fait, elle vient surtout pas tellement du principe de laïcité mais plutôt du code vestimentaire, du code moral, des valeurs, des règlements intérieurs, des règlements de fédération, etc. qui fait que on n'a pas, c'est un espace où on est neutre, c'est exprimé. C'est quelque chose qui est accepté en fait. C'est un peu la norme. Mais ce n'est pas un lien avec la laïcité. Ce n'est souvent pas raccroché à la laïcité. C'est juste, c'est comme ça, on n'évoque pas son positionnement politique, syndical, religieux. Alors, se pose la question des fédérations sportives agréées et délégataires qui exercent une mission de service public. Alors là, j'ai essayé de, peut-être là aussi vous aurez des éléments. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris ce mécanisme-là, les bénévoles de certaines, des fédérations et non pas des clubs sportifs en proximité, des fédérations, donc l'instance fédérale, c'est-à-dire nationale, sont soumis au devoir de neutralité s'ils exercent une mission de service public. les juges et les arbitres également. Lorsqu'il est sur le terrain en train d'arbitrer, s'il est missionné même par un comité départemental, par un district, par un comité régional pour faire de l'arbitrage, il est également soumis à la neutralité. Ce que j'ai identifié, et ça, c'est aussi ça à vérifier, que les dirigeants et les encadrants des ligues professionnelles le seraient également. Les dirigeants et les encadrants des ligues régionales et des comités départementaux également. Mais, c'est là où ça change, c'est que les clubs sportifs professionnels ne seraient pas soumis, donc à l'échelle du club en proximité, ne seraient pas soumis au principe de neutralité parce qu'ils, excusez-moi, parce qu'ils poursuivent donc un but lucratif et qu'ils ne sont pas rattachés tout à fait à la même institution. Et également, les clubs sportifs amateurs ne sont pas soumis au principe de neutralité en termes de dirigeants. Je parle des présidents de clubs, les bénévoles, les présidents bénévoles, ne seraient également pas forcément soumis, ne seraient pas soumis au principe de neutralité qui s'exerce à la fédération, comités et départements. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez compliqué, mais peut-être que là, je vais me taire et puis voir si vous avez les mêmes informations, si on suit les mêmes choses et ce qui fait qu'en fait, en fonction des statuts de l'échelon, du statut dans lequel on est, les acteurs sportifs ne sont pas soumis au même règlement tout à fait à ce principe de neutralité. Voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, les joueurs sportifs bénévoles, non professionnels, pour eux, ça ne s'applique pas du tout. Je ne l'ai même pas mis, mais après, c'est le règlement de la fédération qui veut qu'il y ait une tenue réglementaire. C'est ça qui domine. Voilà. J'ai l'impression que Marc était plutôt d'accord avec toi. D'accord. J'ai l'impression de l'avoir vioché la tête, plutôt acquiescé. Marc, ça va plutôt dans le sens de ce que disait Benjamin. Vous n'avez pas connaissance de quelque chose de différent ? Non, effectivement, la question de l'obligation de respecter la neutralité dépend beaucoup des statuts. Juste, il me semble, du statut des personnes concernées. Il faut vraiment prendre ce paramètre-là en compte. Et juste pour ce qui concerne les clubs, au niveau des clubs, ça ne dépend pas seulement du statut de la structure ou du statut de la personne, c'est-à-dire arbitre, bénévole ou dirigeant, mais aussi du type d'activité. J'ai cru comprendre, moi, à la lecture des documents sur le sujet, qu'un club, par exemple, qui est missionné par la fédération ou par le comité régional pour organiser une compétition officielle, à ce moment-là, en tant que tel, en tant qu'il est et qu'il réalise cette mission, les dirigeants doivent être neutres. Par contre, en dehors de la réalisation de ces missions pour le compte de la fédération ou pour le compte d'un comité régional, par exemple, s'il s'agit d'organiser une manifestation festive avec les bénévoles ou autre, il n'y a pas cette obligation-là qui s'impose. Ils sont un petit peu des clubs qui organisent une compétition pour le compte de la fédération, c'est un peu comme s'ils avaient une mission de service public en quelque sorte et là, ils se trouvent soumis à l'obligation de neutralité au même titre que des agents de l'État, par exemple. Les arbitres, eux, c'est différent puisque les arbitres, c'est statutaire. Dès lors qu'ils sont arbitres, ils sont soumis à l'obligation de neutralité. Après, il faudra distinguer aussi entre les pratiquants, les bénévoles, les licenciés, il y a toute une faune, mais une diversité de statuts à l'intérieur des associations sportives qui fait que c'est complexe. On ne peut pas dire le club, il est soumis à l'obligation de neutralité. Non, il faut creuser plus loin que ça et regarder à la fois quel est le statut des personnes et qu'est-ce qu'ils font. Et tout à fait d'accord pour aller dans votre sens sur le moment aussi. Le moment, c'est-à-dire, est-ce que quand on est sur le parking, c'est la même chose que quand on est dans le vestiaire ou quand on est sur le terrain pendant le... Et en fait, tout ça, ça complexifie. Et c'est pour ça que par exemple, la question de l'occupation des vestiaires, un vestiaire, en fait, c'est quoi ? C'est quoi cet espace ? Qu'est-ce qui s'applique là ? Est-ce que c'est déjà le sport ? Est-ce que c'est... Bref, ça, c'est compliqué pour... Donc, il y a les différents niveaux de règlement aussi. Le règlement olympique n'est pas forcément le règlement national de la fédération qui n'est pas nécessairement le règlement intérieur du club. Ça, il faut aussi pouvoir en tenir compte. Et c'est quel règlement qui prime dans ces cas-là, Marc ? Est-ce qu'il y a justement un échelon de priorité ? Ça dépend aussi du type de... Ça va dépendre, par exemple, du type de compétition. Si une fédération qui va accueillir un événement olympique ne va pas être soumise au même règlement que si c'est une compétition nationale, et bon, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte aussi. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un règlement qui prime par rapport aux autres. Ça dépend du statut même de la compétition qui va se trouver organisée. C'est comme ça que je l'entends. Alors, il y a deux mains qui se sont levées. Je vais y aller par ordre d'apparition. Donc, il y avait Thierry en premier lieu, me semble-t-il, et ensuite Viviane. Peut-être que j'enlève le partage d'écran, là. Oui, si tu veux, Ah non, c'est dommage. Je le remettrai. J'en profite pour saluer Viviane aussi. Oui, donc, pour revenir sur le dernier point abordé par Marc par rapport aux Jeux, la question va se poser avec les Jeux de Paris, justement, parce que ça va être le règlement du comité international olympique qui va être en vigueur. Donc, on va voir comment ça va se passer. Là, il y a un gros point d'interrogation. Si Benjamin pouvait remettre la dernière diapo, ce serait sympa. Merci, parce que comme ça, je reprendrai le fil. pour revenir sur l'histoire, nous, on va rester au niveau national. Donc, c'est clair, les FEDE se voient déléguer une mission de service public par le ministère des Sports. Donc, de fait, elles se doivent d'appliquer les règles de la République. Ça, c'est clair. et idem pour tous les organismes, leur représentation territoriale, donc les ligues régionales, les comités et les clubs aussi, puisque les clubs, pardon, quand ils sont affiliés à une fédération, donc ils vont rentrer dans le giron de cette délégation, sub-délégation de service public. Après, par rapport à la diapo de Benjamin, je n'arrive pas à voir la... et je m'interroge ou alors je ne sais plus sur la troisième ligne, les dirigeants et encadrants des lignes professionnelles également. Et ensuite, tu parles de clubs sportifs professionnels. Alors, pour la troisième ligne, les dirigeants et c'est par exemple la ligue pro de foot qui est indirectement rattachée à la FFF et après, qu'est-ce que le club sportif pro qui ne sont pas soumis ? Là, je... En fait, c'est-à-dire que c'est l'instance fédérale que les personnes qui sont dans l'instance fédérale donc ces dirigeants encadrants donc c'est... Voilà, le président, etc. sont soumis et que les clubs sportifs type la JOCR, président du club de la JOCR, etc. ne le seraient pas ? Je ne sais plus comment... Juridiquement, je ne sais plus comment c'est constitué là les... Mais il y a un lien, je ne sais plus là. Là, il y a à revoir là. Peut-être qu'il y a... Alors là, c'est à mon avis assez fragile, effectivement. C'est à prendre des précautions à vérifier. À vérifier, je suis tout à fait d'accord. C'est tellement complexe. j'ai une interrogation. Bon, je vais essayer à l'occasion de reparler avec des collègues, mais là, je me posais la question. Par contre, pour la première partie, tout à fait d'accord. OK. Mais peut-être que c'était les salles de sport commerciales qui sont derrière ce que tu appelles ceux qui poursuivent un but lucratif. Là, tu parles peut-être des salles de sport. Non, 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 là, c'était vraiment les filières professionnelles, du sport professionnel. Non, non, pas privé marchand, mais le... Enfin, un club de sport privé fait du... Oui, il y a de ça aussi. Mais non, je ne pensais plus pas aux franchises qu'on a, type salle de sport moving ou basic fit, tout ça. Je pensais vraiment aux ceux qui font le championnat, les équipes comme ça. Les ligues et les clubs sportifs, Ça interroge, oui. Voilà. Bonjour, Viviane. Je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je vous faisais toutes mes excuses pour être arrivée en retard. J'avais un imprévu, évidemment. On prévoit les légios des mois à l'avance. Il y a toujours le truc qui fait qu'on sera en retard. Donc, toutes mes excuses. Oui, en fait, je voulais prendre la parole parce qu'effectivement, Thierry a répondu à ce que je voulais dire dans la mesure où l'année prochaine, le règlement qui primera sur tous les autres, ça va être dans le cadre des légios, ça va être celui des comités olympiques. Et c'est là que l'on voit qu'effectivement, il risque d'y avoir des besoins de formation de nos personnes qui seront pour expliquer pourquoi tel fait passe alors que l'habitude n'y passe pas. Voilà. c'est vrai qu'on constate sur votre dernière diapo la difficulté de savoir où se trouve le curseur de la neutralité et la mise en œuvre de la laïcité par rapport à tout cela. on voit bien que le curseur est difficile à mettre. Je partage aussi ce que disait Marc, c'est-à-dire que selon la situation, le bénévole, l'éducateur, le salarié, le bénéficiaire, le dirigeant de club, voilà. Là où se met le curseur de la demande, on se retrouve dans une situation ou pas de neutralité obligatoire. Et c'est bien parce que l'année prochaine, on a les JO que cette année, avec Émilie, on avait voulu mettre ce sujet un peu à l'ordre du jour pour prendre le temps de réfléchir un peu en amont à toutes ces questions-là, nous, entre formateurs et entre personnes concernées par le sujet, de façon à essayer d'anticiper un peu les réponses que l'on serait peut-être amenés à avoir l'année prochaine. Voilà. Donc, merci pour tous ces éclairages parce que vraiment, c'est très clair. Voilà. Merci beaucoup. J'espère juste que ce n'est pas trop faux, que c'est un peu vrai. J'espère qu'au silence. Claire, c'est facile, mais il faut que ce soit juste. Très honnêtement, je pense que c'est juste et on arrive au même type de questionnement et y compris sur les mêmes constats entre ce que constatent les agents de l'État qui travaillent sur le sport et ce que peuvent dire les clubs sportifs. On a les mêmes constats chez nous. c'est les débats qu'on a eu il n'y a encore pas si longtemps que ça pour préparer une autre réunion. C'est effectivement cette différence entre les constats des uns et des autres. On a les mêmes. Donc, non, je pense que c'est tout à fait juste. on se pose les mêmes questions, on a les mêmes soucis. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est déjà ça. J'ai une question de Frédéric, Benjamin, qui souhaiterait que tu précises ce que c'est qu'une mission de service public dans une fédération. Oh là, je ne sais pas si je suis le mieux placé. Il n'y a pas des gens d'une dragesse qui pouvaient… Thierry ou Viviane ? Une mission de service public, en fait, on parle des missions de service public quand les services de l'État délèguent ce qu'on appelle une mission à des clubs. Thierry, tu as peut-être des cas concrets de cette mission ? Un inspecteur jeunesse et sport le dirait bien mieux que moi, mais je vais essayer au moins d'être un petit peu… Voilà. Donc, en fin de compte, comment… Les fédérations agréées avec une mission de délégation de service public, ça veut dire que les fédérations vont s'engager à appliquer, on va dire, des programmes de mission de service public autour de la de leur discipline, donc développer la pratique, entraîner, former, tout ça dans un cadre régalien, on va dire, suivi par le ministère. Je ne sais pas si je suis clair, je ne sais pas, voilà, mais c'est essentiellement ça. Bien évidemment, au niveau des gouvernances, en respectant tout ce qui est principe de loi 1901 avec des statuts particuliers aussi propres à chaque fédération, voilà ce qu'on pourrait entendre par la mission de délégation de services publics. Dedans, il y a souvent le bon déroulement des compétitions, la bonne organisation des compétitions, la formation des jeunes, la formation des encadrants, il y a tout plein de dimensions comme ça en fait. Et c'est pour ça aussi qu'en échange, l'État soutient financièrement sous des formes ou de la mise à disposition d'agents de l'État placés auprès des fédérations pour favoriser toute cette mise en place, toute cette organisation. on y trouve des notions de pédagogie, de lutte contre les discrets aussi qui peuvent rentrer dans ces missions-là. Voilà, il y a tout ça qui peut rentrer dans ces missions. D'accord, merci Viviane Thierry. Je pense que c'est bon, Frédéric n'a pas réagi. Marc ? Oui, juste à la différence des clubs, une des missions aussi des fédérations, c'est de former les acteurs du sport par exemple au respect des sept engagements du contrat d'engagement républicain. Les associations doivent les respecter enfin les associations qui touchent des subventions ou qui ont demandé des agréments doivent respecter ces engagements mais les fédérations en plus doivent les promouvoir et former les acteurs du sport au respect de ces principes du contrat d'engagement républicain. C'est quand même une charge supplémentaire si j'ose dire par rapport à celle des clubs de terrain ou des associations de terrain. Pour compléter ce que vient de dire Marc, alors moi je suis issu de la famille Escrime, donc discipline très religieuse aussi, les fédérations sont en charge de former des éducateurs fédéraux et généralement dans les programmes de toutes les fédérations déjà les prérequis attendus pour enchaîner sur des diplômes d'État au métier de l'animation et du sport sont déjà ancrés on va dire dans les politiques de formation fédérales. Et c'est bien pour ça aussi après que sur le terrain pour chacune des disciplines notamment en région on a des conseillers techniques sportifs agents de l'État cadre de l'État qui sont placés auprès des ligues sportives pour veiller à ce que tout ça soit bien appliqué et mis en place et coordonné on va dire intelligemment sereinement. Sauf si Benjamin doit continuer mais comme la perche est un peu tendue et puis Viviane aussi a utilisé le mot discrimination dans mes autres dossiers aussi je suis en charge de tout ce qui est violence sexiste et sexuelle dans le sport et aussi la radicalisation dans le sport donc pour moi parce que si vous avez l'occasion d'aller sur le site du ministère des sports il y a un onglet qui s'appelle éthique sportive dans lequel on va retrouver tout ce qui touche à la haine LGBT toutes les violences possibles le bisoutage etc sous cette notion éthique sportive on pourrait appeler aussi éthique et protection de l'usager du pratiquant le grand chapeau de tout ça ça reste quand même les valeurs de la république donc voilà il ne faut pas oublier ces notions dans la présentation de Benjamin Benjamin a mis en avant le côté religieux mais le côté religieux pas au sens comment dire religieux comment on peut quel est le bon mot je ne sais jamais cultuel quand on parle confessionnel etc il y a aussi le côté religieux tu l'as abordé politique et qu'on va retrouver aussi dans tout ce qui est phénomène de radicalisation aujourd'hui effectivement on parle c'est un peu en stand-by mais ça revient la radicalité religieuse mais elle est aussi surtout et aujourd'hui politique que ce soit à gauche ou à droite pour les deux extrêmes donc voilà aussi j'en profite maintenant j'aimerais bien alors Benjamin s'est engagé à nous transmettre ses présentations etc je pense que ça passera par Réseauville alors je ne connais pas le prénom s'il me sera possible aussi d'avoir les coordonnées téléphoniques de Benjamin parce que j'ai deux trois projets que je voudrais voir avec lui et un projet plus lointain que j'ai déjà abordé avec Viviane il y aura peut-être un moment un petit réseau à créer pour essayer de faire un gros buzz en Bretagne bien évidemment mais donc voilà donc j'aimerais très rapidement parce que j'ai un projet peut-être pour le mois prochain avec Benjamin donc si on pourra se consacrer rapidement voilà et puis je ne vais plus monopoliser la parole maintenant je ne l'aime pas dire pas Thierry c'était pas un hasard si j'ai évoqué la lutte contre les discrits on s'est compris Frédéric oui bonjour j'avais une question finalement même si je voulais la poser comme ça je voulais savoir s'il y avait des confessions qui posaient plus de questions autour de la laïcité ou pas je comprendrais que la question soit pas facile à répondre et voilà ça dépend à quelle époque est-ce que c'est il y a un siècle ou est-ce que c'est maintenant mais oui c'est un peu ça en fait derrière tout ça c'est que tu vois en fait ce que tu as présenté avec l'approche historique c'est que sport et religion ont toujours été mêlés et que parfois sous l'impulsion de certaines confessions il y a eu une émergence de pratiques aujourd'hui de quoi on parle finalement oui c'est ça c'est vraiment l'histoire du développement du sport est très très lié c'est ce que j'ai voulu un peu vous présenter développer très lié à ses liens avec les religions en fait c'est pas des espaces c'est pas des mondes qui se sont jamais regardés qui ne se comprennent pas tout est lié ça a été très lié et puis là aujourd'hui par rapport à ta première question c'est clair que c'est ce que je vous ai mis dans une diapo sur le fait de dire que le développement d'une structuration confessionnelle musulmane CRISP interroge n'aboutit pas à quelque chose de stable n'aboutit pas en fait voilà et c'est moi je vois ça en ce moment et c'est toutes les missions qu'on m'a demandé en tant qu'un peu expert des sports des quartiers en disant va voir dans les quartiers s'il n'y a pas du radicalisme religieux qui se développe à part en Guadeloupe où il y avait une église voilà qui était un peu surveillée particulière sinon c'était que des courants musulmans en fait voilà tout donc c'est je pense que ça interroge voilà ça interroge beaucoup autour de cette religion là mais pas que non simplement je voudrais partager une expérience professionnelle que j'ai vécue il y a quelques années bon par le passé je me suis je me suis occupé de tout ce qui était lutte contre le dopage et ensuite j'étais conseiller défense et sécurité jeunesse et sport auprès de la zone de défense ouest et en fouillant que ce soit à l'époque du dopage etc on retrouve dans certaines pratiques sportives émergentes ou inconnues des choses très bizarres j'avais eu l'occasion de faire une présentation en zone de défense sur la radicalisation c'était faire un point d'étape donc on était après les attentats dans la période etc j'avais bien mis en avance effectivement il y a la radicalisation religieuse mais aussi politique et j'avais présenté une discipline alors je ne sais pas le béhou béhou b-e-h-o-u-r-d je vais vous résumer vous allez comprendre c'est des gars qui se déguisent en chevalier avec des armes qui font à peu près 7 kilos et qui mixent combat de chevalerie mais ils portent les coups donc là c'est un escrimeur qui en parle donc je peux vous dire ce que c'est que de recevoir un coup d'escrime mais là c'est avec des armes de 7 kilos même s'il y a des protections et en même temps qui mixent du MMA et j'avais fouillé un petit peu et dans ses pratiquants on retrouve beaucoup d'extrême droite donc des groupuscules néo-nazis etc. donc voilà donc il y a effectivement ce que tu disais Benjamin le côté religieux dans les quartiers oui mais pas que on a des trucs vraiment et après on va retrouver la même chose sur Lyon c'était les boxeurs dans les extrêmes droite etc. donc voilà donc toujours bien préciser quand on aborde la question de la radicalité qu'elle est religieuse mais aussi politique voilà je vous invite à aller voir sur Youtube à quoi ça ressemble le Béor c'est des gros frappes à dingue c'est vrai que je disais en Guadeloupe c'était les courants évangéliques aussi il y avait eu à un moment donné aussi une suspicion de se dire bon ils organisent parce qu'ils encadrent la jeunesse aussi puis ils se mettaient à devenir un club sportif je ne sais plus quel était le sport et puis ça avait interrogé donc effectivement mais après je pense que ça reste des micros exemples mais là où ça crispe et là où ça interroge à mon avis c'est plus autour de la religion musulmane enfin en tout cas pour les quartiers je pense pour les quartiers peut-être pas pour tous les territoires je sais que le Gdos du Morbihan puisqu'on a notre ancien directeur régional qui maintenant s'investit sur le Gdos du Morbihan puisqu'il est en retraite et il nous expliquait que oui il y avait c'était un sujet de prévention de la radicalisation que le Gdos avait en tête et c'était effectivement sur les problèmes de religion musulmane et y compris dans des petites structures des on pense tout de suite plutôt aux grandes villes et c'était pas forcément que dans les grandes villes que le souci émergait voilà et donc pour le coup il y démarrait un process de formation des responsables sportifs sur la laïcité et les valeurs de la République mais effectivement c'est plutôt sur cette religion-là que les questions se posent aujourd'hui et c'est vrai que ça existe tu as raison Thierry il ne faut pas oublier la radicalisation politique effectivement parce que c'est des situations qu'on a rencontrées aussi dans les clubs Frédéric pose la question qu'en est-il des pratiques non encadrées est-ce que tu as des par rapport à la gestion du fait religieux du principe de laïcité c'est ça est-ce que ça je pense que c'est ça Fred n'hésite pas à intervenir oui tout à fait c'est ça moi j'ai bon j'ai moins de moi je sais que j'ai peu d'éléments de réponse peu d'éléments de réponse parce que derrière ces pratiques non encadrées ou non institutionnelles en fait il y a du privé marchand dans des salles de sport privées il y a plein de choses en fait et c'est très difficile en fait il faudrait scinder à l'intérieur les choses qui se font en famille en nature dans l'espace commercial donc du coup après il y a pas mal d'études de cas sur les sur les salles de sport justement où il y a eu des il y a eu des des exclusions où il y a eu des voilà c'est passé devant les tribunaux par rapport à des souvent ça a été au bénéfice d'ailleurs des publics qui se sont qui se sont dit nous on est discriminé on a été discriminé même si on a signé le règlement intérieur du club de sport privé marchand que malgré tout ça se retourne contre nous il y a une plainte il y a etc et puis en fait souvent ils ont eu gain de cause ça j'ai eu pas mal d'études de cas après si on pense je sais pas au skate ou à des pratiques le footing etc je pense que le sujet est moins saillant parce que en fait si c'est des individus dans l'espace public ils peuvent porter le voile après ça reste la vie dans l'espace public donc c'est à mon avis c'est d'autres règles vis-à-vis de la neutralité et de la présence du religieux donc c'est peut-être moins problématique il y a moins de sujets je pense mais ça c'est un canavis ouais si je peux chérie ah non pardon il y avait quelqu'un avant moi je n'ai pas vu la main désolé de Mathieu bonjour je me présente rapidement Mathieu Brière je travaille pour la Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique juste pour revenir un petit peu là parce que quand Benjamin prend l'exemple des exclusions on est bien sur le principe de discrimination et non le principe de laïcité ce qui n'est pas la même chose en fin de compte et puis tu l'as bien dit mais c'est quand même et puis les collègues de la Dragesse aussi l'ont dit mais c'est quand même bien la mission de service public qui va rendre le sport neutre c'est pas un club privé peut tout à fait permettre d'avoir des signes religieux en fin de compte la laïcité la neutralité le principe de neutralité c'est l'État c'est pas le privé le droit du privé à part si dans le règlement intérieur il est indiqué qu'il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires je suis sur le côté ce que tu donnes l'exemple du footing mais en fait une salle de sport ne peut pas interdire mais même j'ai du mal à comprendre la difficulté avec les associations qui pourraient être créées par une religion musulmane parce qu'en fin de compte ce qui pourrait les pénaliser c'est qu'ils discriminent du public qui n'est pas musulman et qu'ils discrimineraient mais ça ne serait pas sur le principe de la laïcité ça serait sur le fait de la discrimination et pas de la laïcité et c'est l'exemple de Maccabi est le bon exemple parce que c'est une association qui a été créée de confession juive mais ils autorisent tout le monde à venir donc ça ne pose aucun problème en fait sur le principe voilà de discrimination et pas de laïcité en fin de compte parce que tout à l'heure c'est le droit privé ils peuvent faire ce qu'ils veulent on le voit bien et d'ailleurs à part si dans le règlement intérieur c'est indiqué qu'il y a un principe de neutralité mais sinon et j'en reviendrai aussi sur les clubs sportifs mais si on prend des équipes de foot comme le PSG on n'est pas sûr de l'associatif c'est des sociétés anonymes qui sont là plus lucratifs elles pourraient si elles le souhaitaient autoriser des signes ostentatoires enfin ostensibles je rejoins plus l'idée du service public où là ça va quand même avec les fédérations délégataires qui vont quand même avoir cette obligation face à l'État de remplir des missions de l'État et donc d'être neutres face à leur public après je pense que mais ça vient quand même par ricochet jusqu'au club local qui est fédéré au comité départemental parce qu'il est fédéré parce qu'il est fédéré et d'ailleurs récemment il y a eu une histoire sur une joueuse une basketteuse vous avez dû en entendre qui avait porté le voile lors d'un match alors je ne sais plus de quel niveau et qui a été la fédé de basket les a retoqué enfin l'arbitre a interdit qu'elle vienne elle a porté plainte et la fédé a retoqué dans le règlement intérieur c'était bien écrit qu'il y avait un devoir de neutralité de tous les joueurs et joueuses et c'est bien parce que c'était une fédération délégataire en fait après ça fait ricochet mais je pense qu'il y a quand même et on l'a dit il y a le faisceau d'indices qui va permettre de savoir si le principe de laïcité doit s'attacher au club sportif et c'est ce que tu as dit tous les clubs privés enfin les salles de sport c'est le bon exemple n'ont pas de devoir de neutralité à part si elles avaient une mission de délégation de service public une mission de service public merci Mathieu Marc oui c'était un peu pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Mathieu et rejoindre la question que j'avais posée tout à l'heure à Benjamin on met un peu la laïcité des fois à toutes les sauces même y compris dans le libellé de cette réunion que nous avons ensemble tout de suite qui s'appelle laïcité et sport et laïcité j'ai l'impression que en fait on traite plus généralement de la gestion ou de la régulation ou du cadrage du fait religieux en contexte sportif voilà et la laïcité intervient là-dedans il faut qu'on la prenne en compte mais la problématique de la laïcité ne couvre pas la totalité des problématiques qui relèvent de cette gestion du fait religieux ou de ce cadrage du fait religieux la laïcité elle vient s'intercaler lorsqu'effectivement on a affaire à quelqu'un qui est dans une situation de mission de service public là oui on va parler de laïcité mais au-delà de ça on a des tas de situations dans nos clubs dans les salles sportives dans les entreprises dans l'espace public où le fait religieux se manifeste normalement il a besoin d'être régulé cadré réglementé voilà et la laïcité n'a pas lieu d'être invoquée à tout bout de champ dans ces situations-là et j'ai vu que Benjamin dans certaines de ses diapos justement tu avais fait cette différence entre gestion du fait religieux et tu disais et est-ce que c'est une question de laïcité justement ou tu marquais bien cette séparation et voilà c'était un peu le sens de la question que je te posais c'était de dire toi manifestement tu l'as fait cette distinction comment tu l'explicites ou comment tu l'excuses je pense que c'est effectivement c'est tout à fait juste et bonne observation moi d'ailleurs je serais presque plus à l'aise pour dire finalement l'expression du fait religieux dans le sport qu'est-ce que ça déclenche je suis plus à l'aise avec ça c'est plus à l'aise et la question de la laïcité elle est dans ces liens comme disait Mathieu juste avant ces liens de délégation d'instance où là ça peut jouer ça peut être intéressant mais sinon effectivement c'est la gestion du fait religieux au quotidien je trouve que c'est ça comment c'est traité est-ce que ça perturbe est-ce que ça régénère aussi pourquoi pas l'espace sportif est-ce que ça ramène du monde bref il y a plein de choses c'est ça qui est intéressant je trouve moi je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant je peux juste rajouter un tout petit point j'ai discuté avec des associations dernièrement qui n'avaient aucune mission de service public et qui voulaient mettre en place des chartes de la laïcité alors ils réfléchissaient avec leurs adhérents et tout ça comment on va faire il faut qu'on fasse des chartes de la laïcité mais c'est bizarre un peu comme comme idée d'une certaine manière on comprend que ça se fasse à l'école on comprend que ça se fasse je ne sais pas dans les services publics justement ou dans toute association qui a une mission de service public qu'elle se pose cette question mais autrement pourquoi vouloir mettre des chartes de la laïcité partout pour moi c'est un peu déplacé comme problématique et c'était justifié comment ça marque comment est-ce qu'ils expliquaient le fait qu'ils veuillent mettre en place ces chartes de laïcité parce que dès lors qu'il est question de gestion du fait religieux on se dit c'est une affaire de laïcité mais pour moi pas forcément et c'est là où je pense qu'on se prend un peu les pieds dans le tapis en voulant mettre de la laïcité partout et est-ce que ce n'est pas un effet secondaire du contrat d'engagement républicain pour des assos qui percevraient les subventions et qui du coup ne veulent pas mettre ça en place un effet ricoché du CER oui mais là il y a une confusion puisque ce n'est pas parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de confusion mais est-ce que ce ne serait pas un effet secondaire du CER avec justement une confusion par manque de formation et d'information peut-être peut-être qu'est-ce que veut dire pour ces associations là le fait comme c'est écrit dans le contrat d'engagement républicain s'engage à respecter le caractère laïque de la république c'est une formule à peu près comme ça est-ce qu'elle n'interprète pas cette proposition-là comme s'engage à respecter une obligation de neutralité voilà c'est un peu comme ça qu'elle conçoive les choses alors c'est un contresens c'est pas du tout le fait d'être subventionné d'avoir un agrément et d'avoir signé le CER ça ne fait pas de vous un service public mais là il y a une confusion qui est à lever à mon avis je pense que c'est un effet secondaire du contrat d'engagement républicain je pense tout simplement avec un raconté justement peut-être d'où le fait qu'il y a une pédagogie du contrat d'engagement républicain à faire derrière cette question elle a pris naissance avant le contrat d'engagement républicain parce que je regardais là j'avais un doute sur la ville de Paris par exemple je regardais ils ont alors je ne sais pas si c'est imposé ou incité ça je ne sais pas sur le fait que les clubs sportifs accompagnés par la ville de Paris devaient signer une charte de la laïcité ou devaient avoir une charte de la laïcité et je ne sais pas comment ça a été appliqué mais ça date de 2020 non mais ça a été retoqué ça a été retoqué c'est une pétresse qui avait voulu imposer ça et finalement ça a été annulé il y en a eu une autre qui a été faite depuis je ne sais pas comment mais effectivement la première mouture de la charte de la laïcité que c'était Paris c'était la région enfin le grand Paris enfin je ne sais plus qu'elle avait voulu imposer n'est pas passé ça c'était pas ça n'avait pas lieu d'être oui ah oui région de Lefran oui c'est ça c'est la région oui c'est ça mais c'était la région je vais vérifier je suis désolé mais en fait à 14h30 35 il va falloir il est presque 30 je vais devoir ok on avait bien dit une heure et demie oui c'était bien ça du coup j'avais programmé je suis désolé ça arrive des des questions c'est bien on en prend juste une dernière de Mathieu si ça te va Benjamin c'est pas une question c'est juste une réflexion un petit peu collective et puis ça rejoint un petit peu ce que disait Viviane en fait moi je suis formateur Valeurs de la République et la laïcité et je forme des formateurs je suis formateur de niveau 1 et je pense que notre grande problématique au niveau de la laïcité c'est le manque de formation et de désinformation il y a beaucoup alors là bon sur le cadre de la Ligue de l'enseignement on sait peut-être ou peut-être pas mais nous on promeut beaucoup la défense de la laïcité et on est en train de voir actuellement dans le mouvement comment les idées d'extrême droite et là plutôt la radicalisation politique s'approprient le principe de laïcité pour mener des discours politiques et se dire au nom de la laïcité c'est ça qui est interdit en fait et on voit bien mais même les médias et même les hommes et femmes politiques qui parlent de laïcité souvent sont pas formés à la laïcité et en même temps c'est compréhensible parce que la laïcité c'est plein de lois c'est un vieux c'est historique c'est plein de choses c'est un débat d'idées et je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances et dans les clubs sportifs qu'il y a de la méconnaissance je rejoins on entend contrat d'engagement républicain on voit républicain on se dit ben républicain c'est laïcité mais derrière la laïcité c'est cadré il y a des principes il y a des choses et laïcité comment elle a été construite en France c'est quand même une laïcité d'ouverture où on est sur la liberté de conscience et de croire et de pouvoir exprimer sa religion et après c'est comment on n'impose pas sa religion aux autres c'est surtout ça la question et comment un club sportif qui pourrait être de confession juive, musulmane ou catholique ou n'importe ne fait pas de prosélytisme en son sens en fait avec ses aberrants qui ne sont pas de cette religion c'est surtout ça l'intérêt je pense derrière tout ça voilà c'était juste un petit partage mais je rejoins le manque de formation c'est quand même on l'entend à la télé moi j'ai plein d'exemples sur des femmes politiques ou des hommes politiques qui se saisissent de la laïcité et en fait qui vont confondre je prends l'exemple du voile dans l'espace public qui parle d'une loi de 2010 qui n'est pas une loi de laïcité mais qui est une loi d'ordre public en fait et qui est un gros il y a beaucoup d'amalgames en fait et beaucoup d'idées nauseumantes sont reprises par le principe enfin reprennent le principe de la cité pour véhiculer leurs idées quoi c'est un peu grave bref beaucoup de raccourcis ouais beaucoup de raccourcis c'est de la manipulation des termes quoi et c'est tellement con il y a des voix même sans faire exprès enfin voilà c'est très très subtil c'est 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 très subtil